Le développement de l'Afrique, nous sommes au cœur là sur ce sujet de la mission de la Banque Africaine de Développement. Nous avons ici un des hauts cadres qui a accepté l'invitation de Futur Africa. Bonjour madame. Bonjour. Yacine Fall, vous êtes la directrice générale adjointe Afrique du Nord de la Banque Africaine de Développement. Rappelez-nous d'abord la mission et l'activité de votre structure. La mission institutionnelle, c'est d'accompagner le développement économique et social de la Banque Africaine de Développement. Et pour cela, nous avons établi cinq priorités. Éclairer l'Afrique, nourrir l'Afrique, intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer les conditions de vie des Africains. Alors quelles ambitions, en effet, considérables. On parle beaucoup aujourd'hui de la dimension de l'électrification de ce projet, mais vous venez de souligner à quel point il y en a d'autres, en effet, qui sont tout aussi stratégiques. Comment s'inscrit l'activité de votre structure ? Quel rôle jouez-vous exactement ? Facilitateur avec les financeurs privés, les entreprises privées, les États ? Exactement. Facilitateur, conseiller des États. Nous essayons d'être un catalyseur de l'investissement privé aujourd'hui et nous avons, bien sûr, une cinquantaine d'années d'expérience dans ce domaine. Donc nous nous rendons compte que le développement nous oblige à couvrir tout le spectre, à savoir renforcement des capacités, mobilisation de financement, accompagnement des politiques publiques et, bien sûr, investissement parfois. Alors, quand une institution financière privée comme Atijari ou Afa Bank ou la SNI, par exemple, sont aujourd'hui promoteurs d'un forum comme le forum Afrique International Afrique Développement, qu'est-ce que vous pouvez en attendre ? Vous êtes présente ici. Qu'est-ce que vous espérez d'un forum comme celui-là ? Eh bien, ce forum nous permet, à travers, justement, la mobilisation qui est capable d'apporter à un groupe comme Atijari ou Afa Bank, qui est un intermédiaire financier, qui est présent dans une bonne partie des pays que nous accompagnons et des populations que nous accompagnons. C'est un partenaire. Nous ne pouvons pas toucher, à travers nos financements, directement les particuliers, mais nous pouvons apporter des lignes de crédit à des institutions, des intermédiaires financiers, banques, assurances, pour pouvoir atteindre les PME, les petits opérateurs, et même, je parlais de l'amélioration des conditions de vie. Et bien entendu, nous ne pouvons pas accompagner directement chaque individu en Afrique, mais, par contre, aider ces intermédiaires en comblant, par exemple, leurs problématiques de risque et en apportant des garanties pour leur permettre de rendre plus accessible leur service. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une synergie entre la vision stratégique qui est la vôtre, l'aide que vous apportez, en assurant, par exemple, cette capacité sur les risques et le dynamisme, en fait, d'une institution financière privée comme cette banque. Mais alors, aujourd'hui, si on fait un peu l'état de l'art à date, à l'heure de ce cinquième forum, quels sont encore, à vos yeux, les obstacles principaux auxquels il faut s'affronter ? Écoutez, c'est encore... On cite, évidemment, les problématiques d'inclusion financière, c'est-à-dire de pouvoir accéder aux services financiers, accéder aux crédits pour les individus, pour les opérateurs. On a cette problématique pour ces intermédiaires de pouvoir prendre des risques plus importants que ceux qu'ils sont censés, même institutionnellement et du fait de la réglementation, prendre et en apportant, justement, en comblant ce risque à travers des mécanismes financiers, de garantie, de couverture et, bien sûr, en faisant partie du spectre des entités qui font bénéficier leur expérience pour renforcer l'éducation, les capacités à la fois des pouvoirs publics et de tous les opérateurs économiques qui contribuent au développement économique et social des États et des populations. Toute occasion qui permet de l'intégration davantage. À cet égard, la candidature du Maroc à la CDAO est un élément qui se situe dans ces stratégies ? Absolument. Et dans ce cadre-là, par exemple, la Banque africaine de développement se pose aussi comme un connaisseur des problématiques économiques auxquelles est confronté le continent et nous accompagnons le Maroc dans son engagement d'investissement et d'échange avec le reste de l'Afrique à travers des travaux analytiques basés sur notre expérience, notre présence à travers tout le continent et nous lançons là, actuellement, des travaux d'analyse sur les questions tarifaires, une analyse de la politique commerciale vis-à-vis du reste de l'Afrique, sur la question de la compétitivité du Maroc en tant qu'il se veut un hub commercial pour les échanges venant vers l'Afrique ou de l'Afrique avec l'extérieur. En conclusion, un dernier mot, l'ambition principale pour vous de la Banque africaine de développement aujourd'hui ? C'est d'accompagner, d'accélérer la transformation du continent. Nous avons une feuille de route pour qu'en 2025, 99% des Africains aient accès à l'électricité, à l'eau potable, à des services financiers et à tout ce qui fait qu'on peut catalyser et rendre plus effectif le développement pour la collectivité, pour les individus. La vie quotidienne et le développement économique et collectif. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.